Je suis Christophe Ballet, je suis professeur à l'Université de Bretagne Sud et ma spécialité concerne les matériaux et les matériaux composites plus particulièrement. Je travaille beaucoup sur des biocomposites, c'est-à-dire des composites qu'on réalise à partir de végétaux. Donc on va utiliser des fibres végétales comme du lin, du chanvre par exemple, qu'on va lier avec des matrices, des polymères et on va faire des pièces de structure. Alors notre fond de travail, c'est d'essayer de comprendre comment on peut renforcer ces plastiques avec des fibres végétales pour faire des matériaux très performants et à très faible impact sur l'environnement. Alors l'idée de cette conférence, c'est à la fois de présenter l'ensemble des enjeux autour des matériaux, expliquer les matériaux qu'on utilise, pourquoi et pourquoi certains viennent de ressources minières, du sous-sol et comment on peut développer des matériaux issus de ressources renouvelables. Ça c'est la première partie. Puis dans le deuxième temps, je me suis intéressé à ce que l'on peut apprendre des plantes pour inventer les matériaux. Et donc j'illustre toutes les leçons qu'on peut prendre dans la nature en regardant des plantes comme le lin. Et ça nous sert à développer des matériaux et des structures pour demain. L'intérêt de la biomasse pour produire des matériaux, c'est qu'elle utilise très très peu d'énergie puisque le développement se fait par la photosynthèse, par simplement le soleil, par les photons qui arrivent sur la Terre. Donc ces matériaux sont naturellement très peu demandeurs en énergie pour être produits. Et puis ils ont une spécificité, c'est qu'en fin de vie, ils peuvent se biodégrader. Ils sont à la fois durables et biodégradables. Donc ça intéresse beaucoup de gens puisque la question de l'origine des matériaux est primordiale. On est capable, par des ressources renouvelables, d'avoir un modèle qui dure dans le temps. Et puis il y a des solutions de fin d'usage ou de fin de vie qui répondent à nos questions. C'est-à-dire la question des déchets pour demain. Donc moi je travaille sur les matériaux, sur les structures, les structures composites. A l'origine, si je fais ça, c'est parce que je suis passionné de bateaux. Et donc comme les bateaux me font rêver, pourquoi ça s'est arrêté ce truc-là ? Ah voilà. Et donc au début je travaillais sur des bateaux de course, des structures un peu compliquées. Je travaillais avec multi-places. Et dans les années 91, j'ai commencé à travailler sur des structures biologiques. Et donc je trouve ça merveilleux de voir comment un arbre s'adapte. Comment il tient. Il y a des limites évidemment. Comment ces écosystèmes se développent. Et comment on va pouvoir utiliser ces matériaux pour faire des structures très très hautes performances. Alors ça c'était le côté arbre. Le côté structure, celui-là par exemple, c'est... Alors on va aller un petit peu plus loin. Vous avez vu qu'il y a plein de bateaux qui volent. Alors il faut que j'aille un petit peu plus loin. Voilà. Vous avez ce catamaran qui a gagné la petite coupe de l'América deux fois de suite. Vous avez vu ces bateaux qui sont sur des foils. Donc on a des structures très très particulières. C'est fabriqué à Vannes, chez Multiplace. C'est du fil de carbone avec des plis ultra minces. L'épaisseur d'un pli c'est le diamètre d'un de vos cheveux. C'est à 40 microns. Et vous allez voir que moi je fais la corrélation entre ces structures très hautes performances auxquelles je travaille et puis les plantes. Et puis on invente des structures. Donc on va faire des passerelles un petit peu bizarres. Voilà. Alors j'en ai une autre pour terminer. J'essaierai de ne pas l'oublier. Alors moi je suis prof. Voilà. À l'UBS. Vous avez ici quatre petites photos. C'est du lin. Linum usitatissimum. C'est celui qui est utilisé depuis des milliers d'années par l'homme. Normalement c'est une petite fleur bleue. Il y a des lins russes qui sont blancs. Il y a d'autres variétés intéressantes. Et cette plante nous intéresse beaucoup parce qu'elle c'est un super réacteur chimique naturel. Ça fait la richesse de la Bretagne entre le 16e et le 18e. Et on va pouvoir inventer des matériaux extraordinaires avec ces plantes. Alors au départ moi j'ai fait de la mécanique. Après je suis devenu en université physicien. Puis après je suis devenu prof de chimie. Je suis redevenu mécanicien. Je travaillais des agriculteurs et des biologistes. Alors je ne sais plus trop ce que je fais. Donc des sciences peut-être. Simplement. Alors cette idée de trouver des applications plus respectueuses dans l'environnement. Alors on met ça sur le terme de biomimétisme ou de bioinspiration. Et donc on va copier et on va utiliser ces produits issus de réacteurs chimiques naturels. Alors là au détail d'ailleurs la petite photo verte. Là c'est des essais de plantation de nouvelles variétés de linge. Je travaille avec des sélectionneurs. Donc je travaille aussi avec des gens qui font de la génétique. Alors je suis dans un laboratoire de matériaux qui s'appelle le Limat B. Qui va fusionner prochainement avec des Brestois. Alors il y a 20 ans on est dans des algécos. Donc il y a des gens à Lorient. Quelques-uns à Vannes. À Brest. Et tout le monde se marie. Et il y a 20 ans on est dans des algécos. Et on rentre au CNRS le 1er janvier 2016. Alors moi je travaille dans la partie qui concerne les matériaux composites et les biocomposites. Et je vais vous expliquer ça. Alors j'ai séparé mon exposé en trois parties. La première c'est une introduction aux enjeux et aux problèmes des matériaux. La deuxième c'est qu'est-ce que je peux apprendre des plantes. Alors j'ai essayé de faire quelque chose de simple. J'espère ne pas être trop provocateur dans mes propos. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Vous me redirez. Puis je ferai un petit bilan. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que ce qui m'intéresse moi c'est à la fois des matériaux et des structures. Le bateau de course à droite. Les voiles, le mât, la coque. Tout ça ce sont des structures qui sont réalisées avec des matériaux ultra performants. C'est un 60 pieds. Et je peux analyser ces structures mais je peux analyser ces tiges de lin qui sont à gauche. C'est une plante qui fait à peu près un mètre de hauteur. Ou la structure d'un arbre. C'est-à-dire que je m'intéresse à la fois aux applications structurelles pour construire des bateaux de course ou des avions. Ou des maisons. Et je m'intéresse à la structure des éléments naturels. Et puis je vais peut-être construire des bateaux de course avec des plantes. Alors ce qu'il faut comprendre dans l'acte de construire. Si je reprends ces deux photos. Donc c'est l'Orient 1945. Il y a eu un petit nettoyage dans le quartier. Et puis on a reconstruit la ville. Donc ça c'est la banane. Ça a dû être reconstruit dans les années 55-60. Je crois que j'ai un grand oriental à côté de moi. Donc la fin de la reconstruction de l'Orient c'est 59. Donc voilà. On a reconstruit la ville. Alors si on regarde les réflexions que l'on a autour de la ville de demain. Il y a des différents concepts qui sont possibles. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les villes intelligentes. Il y a des gens qui sont passionnés de domotique. Là ils veulent des capteurs dans tous les sens. Et ils pensent que c'est comme ça qu'on va gérer la ville demain. Les transferts. Il y a d'autres applications, d'autres manières de voir. Qui est la ville beaucoup plus résiliente. Je reviendrai sur ce terme-là. C'est très intéressant parce que vous avez eu des inondations catastrophiques récemment dans le sud de la France. Et si vous regardez bien, l'ONU a travaillé sur le problème des zones inondables. Des villes construites dans les zones inondables. Sur cette notion de résilience. On reviendra sur ce point-là. Il y a des gens qui résonnent plutôt sur des villes frugales. En redisant notre consommation de tout. D'énergie et de matériaux. Et puis autrement des idées de villes. Après l'ère du carbone. Et des villes qu'on appelle en transition. Donc il y a plein de manières de voir. Je pourrais vous donner des références si ça vous intéresse. Le ministère du logement a sorti des gros bouquins là-dessus. Alors ce qui est intéressant sur la question de la ville de demain. Comment on va la construire ? Il y a différents rapports avec l'espace, la nature. Les modes de vie. Les technologies. L'initiative. Est-ce que ce sont des villes créatrices ou pas ? Donc on réfléchit beaucoup à cet acte de construire. Alors qu'est-ce qu'on a comme matériaux dans notre boîte à outils de base ? Sauf si l'un d'entre vous est particulièrement génial. Mais si je résume, il n'y a que trois possibilités. Je peux utiliser des métaux qui viennent du sous-sol. Des céramiques qui viennent aussi du sous-sol. Et puis je peux utiliser des plastiques. On va appeler des polymères. Ceux-là, je peux les fabriquer à partir du pétrole. Donc des choses que j'extrais aussi du sous-sol. On n'a jamais produit le moindre litre de pétrole. On ne fait que de l'extraire. Ou je peux les produire à partir de ressources naturelles. Et donc vous avez que ces trois familles de matériaux. L'acier d'un côté, du verre de l'autre côté. Et puis des matières plastiques. Et puis ce qu'on sait faire, c'est des mélanges. Vous avez en haut à droite une photo. On voit une poutre en béton armée. La ferraille qui reprend des efforts de traction. Noyée dans une matrice de ciment avec des cailloux. Et on a un mélange de métaux et de céramique. Un pneu de voiture. Vous avez vu des pneus de camions éclatés sur le bord d'une autoroute. Vous avez des câbles qui dépassent. Des câbles en acier recouverts souvent de cuivre. Et vous avez une enveloppe en caoutchouc. Donc en plastique. Qui assure l'étanchéité et l'adhérence sur la route. Et puis vous avez aussi des mélanges de type fibre céramique avec des plastiques. C'est les coques de bateau. Ce sont des fibres de verre avec une coque de polymère. Je peux aller plus loin en mélangeant des morceaux de bois. Alors à ce moment-là, on est dans le domaine des plastiques. Ce que produit la nature, c'est des polysaccharides. Donc c'est des polymères. Qui sont organisés d'ailleurs à une échelle. Mais je vais revenir là-dessus. A une échelle nano. Et qui sont des matériaux composites nano structurés. Entièrement constitués de polymères. Et je n'ai pas d'autres possibilités. Il n'y a pas d'autres matériaux qui existent. À moins que l'un d'entre vous se dépêche parce que le prix Nobel est jouable. Alors ce qu'on sait, je suis très intéressé par moi les composites. Et ce qu'on sait, c'est que notre société, c'est une société de consommation. Donc on prend et on jette. Donc les structures durent plus ou moins longtemps. Une maison, 70 ans. Une voiture, 14 ans. Un emballage de viande, quelques jours. Un emballage de café, quelques mois. Mais on sait qu'on consomme. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ces structures divisées, renforcées par des fibres, entre autres. On les trouve dans la nature. Si vous allez vous promener dans le golfe du Morbihan. Vous avez des austères. C'est l'austera marina. Qui est une fenérogame marine. C'est des longs filaments qui flottent. Et à l'intérieur, si je déchire ma feuille, vous voyez des fils qui dépassent. On les voit très très bien ici. Donc c'est une structure de matériaux composites. Et on voit ces filaments. Qui sont des filaments cellulosiques. Qui font environ 5 microns. Alors un micron, je prends un mètre, je divise par mille. J'ai un millimètre, je divise par mille, j'ai un micron. Vos cheveux, c'est 40 à 80 microns. Voilà, ça existe déjà dans la nature. On peut aller un petit peu plus loin. Vous prenez une corne de rhinocéros. C'est exactement la même chose. Une corne contemporaine ou préhistorique, c'est pareil. Ce sont des fibres qui sont en kératine. De la même nature que vos ongles. Qui sont collées, les fibres sont collées entre elles avec de la kératine. Alors il y a des gens qui tuent les rhinocéros pour broyer les cornes. Parce qu'il paraît que c'est aphrodisiaque. Il fera mieux de se manger les ongles. Ça serait à peu près le même effet. Alors, ces structures nous intéressent beaucoup. Alors je ne sais pas si vous avez vu des bagarres de rhinocéros. Mais ça absorbe très très bien l'énergie. Et ça ne casse pas. Ça c'est un élément très intéressant pour demain. Quand je veux faire des grandes pales d'éoliennes ou des grands avions. Alors quand on s'intéresse à l'histoire. Alors on voit l'évolution des structures en fonction des matériaux. Vous avez par exemple le saut à la perche. Donc vous voyez cette technique qui date un petit peu. C'est fait avec des perches en bois. Alors avec des perches en bois on montait à 3,50 m à peu près. Après on est passé des perches en bambou. Vous voyez jusque dans les années 40 on est monté à 4,50 m. En métal, alors là on a saigné. Ça ne marchait pas très très bien. Et puis on a inventé des structures en matériaux composites comme celle-là. Et on est à plus de 6 mètres. Les records ont été battus. Alors le concept qui est derrière tout ça. Je suis désolé c'est en anglais parce que c'est plus facile à expliquer en français. L'idée c'est de développer des structures qui minimisent notre quantité d'énergie. Et l'énergie on va le prendre au sens le plus large possible. Pour le sauteur à la perche, pour que ça fonctionne. Il faut qu'il ait un maximum d'énergie cinétique. Donc il faut qu'il aille très très vite. Il ne faut pas que la perche soit lourde. Il va pouvoir courir très très vite. Puis après, arrivé sur l'obstacle, par sa détente, et en pliant la perche, il va stocker cette énergie en énergie de déformation. La perche est un ressort. Et il demande à la perche de restituer cette énergie pour passer au-dessus de la barre. Donc c'est très simple. On va faire des barres les plus performantes possibles et les plus légères. C'est ce qu'on essaye de faire pour les avions. On est passé de structures métalliques aux structures composites pour faire des avions qui consomment de moins en moins d'énergie. Pour les voitures, on commence à comprendre qu'il faut diminuer la masse des voitures. On l'a augmentée pendant longtemps. Donc on a encore des problèmes de ce côté-là. Alors cette histoire d'énergie, elle est très importante. L'idée, c'est de faire des structures très très efficaces qui consomment beaucoup, très peu d'énergie, qui en stockent beaucoup. Et on va se poser la question du cycle de vie. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avant ? Comment on a fabriqué cette barre ? Elle ne sort pas du panier comme ça. Il a fallu de l'industrie, des matériaux, des flux d'énergie et de matière. Et on va se poser la question de la fin d'usage ou de la fin de vie. Qu'est-ce qu'on fait de ces matériaux après ou de ces structures ? Alors on a une autre notion qui est très importante. C'est une notion de rendement. Imaginez que vous vivez dans un pays où les gens s'intéressent à une centrale nucléaire parce qu'ils pensent que c'est un moyen de production d'énergie remarquable. On analyse ce phénomène. Alors vous prenez de l'énergie. Alors je prends de l'énergie primaire. Si l'uranium a enrichi, j'oublie qu'il a fallu l'enrichir. J'en prends 100%. Je mets ça dans ma centrale nucléaire. Vous avez vu qu'il y a des gros réacteurs. Et des centrales de refroidissement. 66% de cette énergie se transforme en chaleur et 33% en électricité. 33% je mets ça sur une ligne. J'ai des pertes en ligne, évidemment, par effet joule. Et à la sortie, j'ai 30% qui arrivent chez le client. Et puis le client, il a une vieille ampoule incandescente. Il se retrouve avec 1,5% de cette énergie qui lui permet de s'éclairer. Et le reste, les 28,5%, c'est parti en rayonnement infrarouge et en chaleur. Modèle remarquable en termes de rendement. Vous imaginez que si on avait inventé des systèmes aussi performants, on n'en serait pas là. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est obligé de compter. En gros, je suis en train de changer. Quand je suis né, il y avait 3 milliards d'habitants. Il y en a maintenant 7 milliards. Il va falloir partager. Et puis, il n'y a pas de planète B. Donc, comment on fait ? Alors, il y a des gens qui nous disent, c'est génial, on va inventer l'économie circulaire. Donc, on va tout recycler. Comme ça, il n'y a plus de problème. Alors ça, c'est un modèle intéressant. Il faut recycler à mort. Sauf qu'il y a une grosse limite. D'abord, la première chose, c'est que si je prends l'acier, la consommation d'acier augmente de 3,5% par an. Donc, même si je ne fais que recycler, ça ne suffit pas. Donc, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les matériaux vont rester un certain temps en usage. Je fais une voiture et dure 14 ans. Pendant 14 ans, je ne vais pas remettre ma voiture à recycler. Donc, il y a un temps de décalage. Puis en plus, pour faire des carrosseries super performantes, on a inventé une nouvelle nuance d'acier. Et je ne peux pas faire ces nouvelles nuances d'acier avec des vieux aciers. C'est-à-dire une vieille voiture ne va pas me permettre de me faire une nouvelle voiture. Là, j'ai un problème. Et en plus, j'ai des problèmes de perte au cours du temps. Ce qui fait qu'il faut recycler. Mais là, si je recycle beaucoup, j'arrive simplement à décaler ma consommation. Je n'arrive pas à la réduire. Donc, malheureusement, l'économie circulaire, tel que l'on nous a présenté, c'est un leurre partiel. Donc, il faut le faire. Mais ça ne sera pas suffisant. Il va falloir trouver d'autres ressources. Alors, l'idée, c'est d'apprendre à éco-concevoir. Vous tapez ce mot éco-conception, l'ADEME, où il donnera plein d'informations. L'idée, c'est de prendre le cycle de vie complet d'un produit. C'est de dire, je vais utiliser des matières premières que je vais fabriquer. Après, je vais les transporter, je vais les distribuer, je vais l'utiliser. Et puis, je vais les valoriser. Puis, j'essaye de faire des cycles complets. Et tout compte fait, comment ça fonctionne ? On va comptabiliser les flux de matière et d'énergie qui rentrent et qui sortent. C'est très, très simple. Alors, une analyse de cycle de vie, on est capable de compter aujourd'hui, de quantifier tout ça. C'est basé sur le fait, d'abord, de définir un périmètre. Je m'intéresse au chauffage de cette pièce, à un service, à un bureau, à la fabrication d'une voiture, à l'utilisation d'un bateau de course. Donc, il faut que je définisse un périmètre. Je vais regarder tous les flux de matière et d'énergie qui restent, qui rampent et qui sortent. Pour une voiture, vous savez ce que vous mettez comme gasoil. Vous savez ce qui sort à la sortie. Mais je vais aussi me poser la question de la route, de l'entretien de ma voiture, de sa fabrication et de sa fin de vie. Je vais tout traduire sous forme d'impact sur l'environnement. Alors, l'environnement, c'est un peu limité. On devrait mieux parler de nature parce qu'on fait partie du même monde que les Vars de terre, au passage. Mais je reviendrai sur ce point-là. Et on va analyser ces données. C'est très important d'apprendre à éco-concevoir, de tout comptabiliser. Alors, nous, on invente des trucs bizarres. On fait des matériaux issus entièrement d'agro-ressources. Vous prenez de la farine, vous enlevez le gluten qui rend une partie des gens malades. Vous ne prenez que les grains d'amidon. C'est les petits grains qui sont là. Je prends des fibres de lin. Je fais un matériau composite. Alors, ces amidons, je vais les transformer en acide lactique que je vais polymériser. Donc, je fais un matériau composite fait avec des patates et du lin, pour faire simple. Et je fais une coque de bateau. Ça, c'est chez Plasmore, à Tex. Ce bateau est donc entièrement issu de ressources renouvelables. Il est durable. En fin de vie, je peux le broyer pour réutiliser la matière, pour faire d'autres pièces moins structurelles. Et quand vraiment j'en veux plus, je broie cette coque et je vais mettre ça dans un tas de fumier. Ça va me faire de l'eau et du CO2. Les Vars de terre, les bactéries vont tout en sourmé. Alors, je vous ai amené des petits morceaux parce que des fois, quelqu'un ne me croirait pas. Alors, vous avez ici des fibres de lin et de la patate et du lin pour faire un composite. Alors, on est capable de faire ça. Et si vous regardez les impacts, alors on s'intéresse juste à la fabrication du coque de bateau. Soit je vais dans le port de Vannes et je regarde les coques en vert polyester, ce que fait Beneteau. Soit je regarde nos fabrications. Vous voyez qu'en rouge, c'est les matériaux classiques et puis en vert, c'est nos matériaux composites. Alors, issus d'agro-ressources, vous voyez qu'en termes d'eutrophisation, c'est moins bien. On utilise des ressources agricoles, donc il y a l'effet marée verte. On sait qu'en termes de toxicité aquatique, c'est moins bien, évidemment, parce qu'il y a cette agriculture. Par contre, en termes de toxicité humaine, de couches d'ozone, d'acidification de l'atmosphère, d'oxydation, il y a un certain nombre de critères comme ça qui sont définis par des organismes internationaux, c'est beaucoup mieux. Donc, on n'est pas capable de faire zéro impact, mais on est capable de les réduire fortement. Alors, l'illogique, pour bien comprendre ce qu'on veut faire. On a fait des maisons qui étaient des véritables passoires énergétiques. Alors, si je prends une maison qui consomme 200 kWh par mètre carré et par an, sur 50 ans, vous voyez que la consommation d'énergie, c'est 83%, c'est le chauffage, c'est l'éclairage. Et la part des matériaux ne représente que 12%. Les matériaux, il a fallu les transformer. Si, par contre, je fais un bâtiment basse consommation d'énergie, alors on va prendre 15 kWh par mètre carré par an, ce qui est normalement 20, vous voyez que la part sur 50 ans de l'énergie consommée, 54%, c'est dans les matériaux. Après, vous avez la construction, vous voyez que ça ne consomme pas grand-chose, le chauffage, la maintenance et la démolition. Donc, la logique, en 2020, c'est d'avoir des bâtiments à énergie positive, plus de chauffage. Donc, si je n'ai plus de flux de chauffage qui intervient, la logique, c'est de travailler sur la réduction de consommation d'énergie des matériaux. Et pourquoi pas utiliser la biomasse, puisque les plantes font très, très bien le boulot pour sortir des matériaux, simplement par photosynthèse. Donc, la logique de demain, c'est de chercher à réduire nos consommations d'énergie et de matière. C'est très simple. Alors, on a plein de choses à apprendre des plantes. Je vais essayer de prendre quelques exemples pour vous expliquer nos raisonnements. La première chose, je vous ai dit, je regarde une plante, et pour moi, c'est à la fois une structure et des matériaux. Le plus simple, c'est de se dire, mais compte fait, ces ressources sont renouvelables. Si nous étions dans une société intelligente, nous ne massacrions pas les terres agricoles. Vous savez qu'en France, chaque année, on détruit 70 000 hectares de terres agricoles pour faire soit des parkings, des routes, le TGV pour venir en Bretagne, des maisons. Et la SAU du Finistère, de mémoire, c'est 420 000 hectares. Vous voyez à quelle vitesse on détruit des choses qui vont nous manquer demain. L'agriculture, ça nourrit les hommes, mais ça produit un centre de constituants dont on a besoin. Des vêtements, par exemple. Donc, travailler sur des ressources renouvelables, c'est très intéressant si on ne massacre pas les terres. Notre modèle actuel, il est basé sur quoi ? Vous avez ici un essai de dégradation très efficace en Nouvelle-Calédonie. Ils ont du nickel, ont détruit les montagnes. Dans 50 ans, il n'y a plus rien. On aura aussi détruit la couche de terre arabe qui était par-dessus. Et avec toutes les plantes endémiques, très particulières, parce qu'elles doivent tenir dans un environnement avec beaucoup de métaux. Donc, on considère que la planète est illimitée. On espère pomper jusqu'à les dernières gouttes de pétrole. Après, je ne sais pas ce qu'on fait. Et puis, on jette. Alors ça, ce sont des tests intéressants. C'est sur l'île d'Arc. C'est la biodégradation d'une méarie. Ça ne marche pas très bien. Ici, c'est sur la rivière du Bonneau. Vous voyez, c'est des biques qui fabriquent des super bateaux. Sauf que ce n'est pas Bic qui l'a laissé là. C'est le consommateur. C'est complètement ce qu'on a de laisser ça à la nature. On est en train de fragmenter, de polluer tout ça. Alors, si je reviens à cette histoire de flux de matière et d'énergie, et je reprends un peu dans l'histoire. Comment ça pousse ? Comment ça se développe une plante ? Alors, on a cherché pendant des années. Il y a eu une grande invention. C'est Van Ellemont qui, dans les années 1600, s'est posé des tas de questions. C'est un alchimiste au départ. Et il s'est dit, comment une plante pousse ? Alors, il a pris un pot où il y avait 90 kg de terre. Il a mis une branche de saule. Il a arrosé cette plante en prenant de l'eau de pluie qu'il a filtrée, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'éléments minéraux ou de particules à rentrer. Et au bout de cinq ans, il a pesé. Puis, il a vu que la terre pesait. Alors, c'est passé de 90,90 kg à 90,84. Et il s'est dit, ben non. On croyait à l'époque que c'était la terre qui se transfère en arbre. Eh ben non, ce n'est pas ça, c'est l'eau. Alors, évidemment, c'était une grande étape de comprendre ça. C'est une étape incomplète, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il faut aussi un flux de CO2 pour que la plante puisse se développer. La photosynthèse et de l'eau, du CO2, plus, évidemment, l'apport en énergie du soleil. Et puis, il vous a besoin de quelques minéraux pour le développement de ces plantes. Donc, tout compte fait, si je prends mon écosystème naturel, c'est génial. J'ai des photons qui arrivent sur la terre. Une plante va en pomper à peu près 2% de ce qui arrive. Elle va réagir en prenant de l'eau, du CO2. Elle va faire des sucres, des glucoses. Ces sucres vont servir soit à faire des tissus de soutien, soit à nourrir les plantes. Et tout ça, ça se passe à température ambiante. Il n'y a pas de pression, ou très peu de pression. Il n'y a pas de produits chimiques toxiques. Les écosystèmes restent vivants derrière. Et simplement avec le soleil. Alors là, on est sur une production primaire qui nous intéresse. Et puis, il y a une production après secondaire. On peut imaginer les limaces, les écureuils, tout ça. Et quand ça meurt, tout ça, ça se biodégrade. Donc, c'est un modèle intéressant parce qu'il n'y a pas de déchets. Si je veux faire des matériaux composites super performants, je vais aller chercher des fibres dans la nature. Et je vais aller chercher des éléments, donc des constituants qui ont un rôle de structure, qui sont très performants. Alors, c'est très simple à comprendre. Je prends une tige de lin. Ça fait un mètre de hauteur. Donc ça, ça fait 2 mm. Et les fibres sont situées ici, à la périphérie. Elles ont un rôle de structure. Si je m'intéresse au coton, donc vous avez une fleur de coton qui va se transformer avec des graines. Et puis, sur les graines, il y a des poêles séminaux qui sont collés. Et ces poêles servent à disséminer les graines dans la nature pour permettre la reproduction de la plante. Ces fibres n'ont pas de rôle de structure. C'est une fonction de dissémination. D'un côté, j'aurais des tissus de soutien super performants. D'autre côté, j'aurais des matériaux pas intéressants. Je peux faire des chemises avec. Mais si je veux faire des bateaux de course ou des structures très performantes, ce n'est pas là où je dois regarder. Alors, je peux aussi aller chercher des fibres comme le cisal que je prends dans des agaves. Donc, c'est dans des feuilles. Je peux les prendre dans le mésocarpe des noix de coco. Je peux prendre aussi des toiles d'araignées. Alors là, ce sont des protéines animales très intéressantes. Sauf qu'on n'est pas capable d'élever des araignées. On a essayé dans Madagascar. À part augmenter le... Alors, on a essayé de les élever. On n'a pas réussi. On a essayé de les prélever dans la nature. On a augmenté le taux de paludisme. Mais c'est à peu près tout ce qu'on a pu faire. Et donc, pour l'instant, ce n'est pas faire lent. On essaye de copier ces structures qui sont intéressantes. Alors, évidemment, il y a le verre à soie qui fait exactement la même composition. Sauf que la structure de la fibre n'est pas la même. Alors, ça nous intéresse beaucoup pour faire de la couture dans le cœur humain, des choses comme ça. Et puis, c'est des structures qui se déforment énormément. C'est 10 fois nos meilleures fibres de synthèse. Donc, pour faire des suspentes de parachutes ou pour guider des missiles, c'est très, très intéressant. Mais ce n'est pas intéressant parce qu'on n'est pas dans la production primaire. Donc, moi, je vais m'intéresser simplement aux plantes en faisant gaffe de l'endroit où on les sélectionne. Alors, je reviens à ma tige de lin. Les fibres, on les voit ici. Ce sont des faisceaux kéosifs qui sont très résistants. Ils sont vraiment situés à l'extérieur. Donc, la sève bruse circule par là, la sève élaborée de ce côté-là. J'ai ici une cuticule pour limiter le déchèchement de la plante. C'est une structure de matériaux composites naturels. C'est exactement ce qu'on fait dans nos matériaux composites pour faire des avions ou des bateaux. Alors, comment ça marche une plante de limbe ? Je prends une graine, je la mets en terre. Alors, au départ, il ne se passe pas grand-chose. Je ne vois pas grand-chose. Il y a simplement le système racinaire. Puis après, elle se développe. Donc, vous voyez, entre 20 et 45 ou 55 jours, elle se développe. Puis après, elle fleurit. Et puis, elle remplit ses capsules. Donc, il y a le problème des graines. Et puis après, elle meurt. Alors, c'est assez amusant. Il suffit de regarder une tige comme ça. Vous voyez l'allure qu'elle a. Elle est raide. Et puis, notamment, elle devient souple. Alors, le point d'intersection qui est là, c'est le point rouge, ce qu'on appelle le snap-pont. Au-dessus, j'ai une petite cellule qui s'allonge. Et en dessous, cette ligne rouge, elle va se remplir. Elle va se rigidifier. Donc, ça explique pourquoi la tige est souple au-dessus et en dessous, elle est rigide. Donc, c'est un remplissage avec un développement intrusif. Donc, c'est ce qu'expliquait ici, le développement de ces cellules. Alors, j'ai repris les travaux des Russes. Vous voyez que ça a été publié en 2003. Donc, on ne sait pas tout sur ces plantes. Et donc, ça se remplit de l'extérieur de la fibre vers l'intérieur. C'est une structure de matériaux composites. Voilà. Alors, j'ai ma petite cellule qui s'allongeait. J'ai donc une paroi primaire. Et puis, après, elle se remplit. Et j'ai donc une paroi secondaire. Et si je regarde cette couche qui est au milieu, c'est un nano composite renforcé par des microfibrilles de cellulose et puis qui sont distantes d'environ 2 à 4 nanomètres. Alors, tout à l'heure, j'ai pris un mètre. Je divisé par mille, j'ai un millimètre. Je divise par mille, j'ai un micron. Je divise encore par mille, pauvre, un nanomètre. Mais c'est des matériaux composites nanostructurés, hyper performants. Donc, on commence à mieux comprendre les propriétés de ces parois. Pourquoi ces tissus de soutien sont super performants ? Et puis, comment on va, demain, les sélectionner ? Alors, il y a 80 000 hectares de lin cultivé en France. Et évidemment, c'est le meilleur lin du monde. Alors, est-ce que ces fibres sont résistantes ? Si on compare les propriétés mécaniques de ces fibres, alors, on va regarder deux choses. La rigidité, je tire dessus de combien ça s'allonge et je tire dessus à quel moment ça casse. Donc, je prends des fibres de lin ou des fibres d'ortie. Deuxième plante très intéressante. Quand je compare avec du verre, c'est-à-dire le verre utilisé dans l'industrie, vous voyez, il n'y a pas photo sur la rigidité. Si je compare à l'acier et l'alu, bon, ce n'est pas très intéressant. Et si je regarde la résistance à masse égale, vous voyez que le lin et les orties sont vraiment au-dessus. Et puis, les aciers et les alus, ça, c'est le siècle passé. Il faut s'intéresser à ces matériaux renouvelables qui sont des matériaux à très haute performance. Alors, les orties ne sont plus cultivées en France depuis la Première Guerre mondiale. Mais des matériaux, c'est vraiment très, très intéressant. Alors, il y a des tas de notions compliquées là-dedans. Il y a une première notion, c'est la notion de hiérarchie. Vous avez tous vu la tour Eiffel. Et la tour Eiffel, il y a quatre gros poteaux. Et puis après, il y a des poteaux secondaires, il y a des étages, il y a des petites barres dans tous les sens. Et il y a plein d'échelles comme ça qui expliquent les performances de cette structure. Alors, on va prendre un tronc d'arbre. Ce tronc d'arbre, vous avez déjà coupé un tronc d'arbre. Vous avez vu qu'il y avait des cernes. Donc, les cernes sont constituées de petits tubes. Les petits tubes sont constitués d'une superposition de parois. Les parois sont constituées d'un assemblage de microfibries constitué de molécules de cellulose. Et donc, c'est cette hiérarchie qu'il faut absolument bien comprendre qui existe dans la nature, qui permet d'avoir des matériaux très, très résistants. C'est aussi la structure de votre corps humain. Si je prends votre crâne, votre boîte crânienne, c'est un matériau composite avec une matrice minérale et des fibrilles de collagène. C'est un matériau très résistant. Alors, ça ne résiste pas à tous les chocs, mais quand même, ça prend pas mal d'énergie. Vous avez des fissures dans cette zone-là qui permettent aux blocs de se déplacer. Vous êtes capable de grandir, de se développer. Vous êtes aussi capable d'aller vous baigner. Ça tient bien au vieillissement. Et ça peut se biodégrader en fin de vie. Donc, c'est des matériaux vraiment très intéressants. Alors, on va utiliser la biomasse et je peux rester à plusieurs échelles. Soit je l'utilise directement. Là, vous avez un mélange chaude-chambre. Soit je la démonte complètement et je fais des super-isolants. Donc, je peux isoler une maison avec 30 cm d'épaisseur de ce matériau ou avec 2 cm de ce super-isolant. Après, il faudrait faire l'analyse de cycle de vie. Ça, ce sont des travaux qu'on a au laboratoire de recherche. C'est des super-isolants. On essaye avec moins d'un centimètre d'épaisseur de faire la même chose que 30 cm d'isolant standard. Donc, 30 cm de polystérène d'un côté et 1 cm de l'autre. Deuxième notion très intéressante, c'est ce recyclage, cette biodégradation. Tout compte fait, dans les produits comme le polypropylène, tous ces matériaux de synthèse qu'on a développés, il n'y a pas de solution de fin de vie. Alors que dans la nature, il y a des décomposeurs qui font le boulot. Donc, les verres de terre. Là, vous avez un verre de terre adulte. On reconnaît grâce à cet anneau. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Et si je regarde un petit peu dans l'histoire et les pratiques agricoles, comment on fait pour avoir des fibres de lin ? C'est très simple. Vous mettez des graines en terre. Alors, c'est très simple, mais ça demande quand même un petit peu de talent. Les plantes sont arrachées. Elles ne sont pas coupées, mais arrachées. Elles sont couchées dans le champ pour provoquer le ruissage. C'est-à-dire l'alternance de soleil de pluie permet aux champignons de se développer. Ces champignons vont produire des enzymes, entre autres des pectinases, qui vont attaquer les liaisons entre les fibres. Vous allez couper ces liaisons entre les fibres. Vous allez faire simplement un traitement mécanique et vous allez récupérer ces fibres. Tout compte fait, c'est une biodégradation partielle de vos plantes que vous maîtrisez dans le champ. Alors, ça ne s'est pas toujours passé comme ça. Il faut bien comprendre qu'il y a de l'histoire. D'ailleurs, tout ça, vous avez une photo qui a été prise dans une tombe égyptienne ancienne. Donc, ça fait longtemps qu'on cultive ces plantes. Autrefois, les plantes étaient immergées dans l'eau. C'était des bactéries qui faisaient le travail. Vous avez ici, en Belgique, dans les années 1920, des paquets de fibres de lin qui sont immergées dans les rivières, dans l'Alice en particulier. Et si vous regardez ce qui se passait en Nord-Bretagne, vous aviez des candies. C'est un landerneau. Vous avez des bassins qui étaient creusés, qu'on retrouve aujourd'hui, qui permettaient d'immerger les plantes et de les récupérer. Donc, on n'a plus le droit de faire ça parce qu'on pollue les nappes d'eau. Et donc, on utilise des champignons. Tout compte fait, c'est sans doute l'une des premières biotechnologies utilisées par l'homme depuis des milliers d'années, qui est de faire rouir les plantes dans un milieu aquatique pour que les bactéries les dégradent en partie et qu'on les récupère derrière. Alors, la technique d'arrachage, bien décrite par les Égyptiens, on l'a retrouvée en Bretagne il y a plus d'un siècle. Vous voyez qu'il fallait 15 à 20 personnes pour un hectare. Heureusement, aujourd'hui, on a des belles machines. Et ce qui est intéressant dans cette plante, c'est qu'on a encore toute l'histoire. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont travaillé sur le patrimoine génétique. Donc, il y a des gens qui se sélectionnent. Je dis qu'il y a l'un du monde. On a des agriculteurs qui savent très bien traiter ça. Nous avons aussi tout le machinisme agricole. Et puis, les gens qui arrivent à extraire ces fibres, les tailleurs, peigneurs, qui les mettent sur le marché. Donc, on n'a pas toute une filière à reconstruire. Autre leçon, c'est le stockage du CO2. Vous savez qu'on déséquilibre la planète. Je crois que George Bush est maintenant convaincu qu'il y a des changements climatiques, mais ça a été assez long de convaincre tout le monde. Donc, je peux isoler. La logique, c'est de faire des bâtiments très bien isolés sans besoin d'énergie. La logique, ce n'est pas de brûler du bois. C'est d'utiliser du bois pour faire des super isolants pour ne pas avoir besoin d'énergie. Donc, on a des tonnes de matériaux utilisables. Si je regarde la consommation d'énergie pour produire des matériaux, si c'est la nature qui fait le boulot, c'est très intéressant. Par exemple, des bottes de paille, de la chône-vôte, des copeaux de bois, de la laine de mouton. Vous voyez que ça demande très peu d'énergie. Par contre, si je vais chercher du polystyrène extrudé ou de la laine de roche ou du verre expansé, ça demande beaucoup d'énergie. Bon, il faut faire attention parce que si votre panneau solaire vous demande plus d'énergie pour le fabriquer qu'il va en produire dans toute sa vie, le modèle est discutable. Une éolienne, ça produit 100 fois à peu près l'énergie que vous avez utilisée pour la fabriquer. Si je m'intéresse au bilan CO2, vous voyez que c'est très simple. Les plantes épombent du CO2. Et donc, si je prends de la chône-vôte, le bois du chanvre, des bottes de paille, des fils de bois, je stocke du CO2 dans mon bâtiment. Je ne suis plus dans une situation de déséquilibre. Le déséquilibre qu'on crée, entre autres en allant chercher dans le sous-sol du gaz, du charbon et du pétrole, en le brûlant, en émettant ces molécules sans les réabsorber. Alors, vous voyez le décalage entre des matériaux qui stockent et des matériaux qui dégagent du CO2. C'est très simple. La biomasse a quand même beaucoup d'atouts. Alors, après, il y a d'autres idées plus fines qui nous intéressent. C'est la capacité de réparation, de cicatrisation des plantes et voire le redressement. Vous avez tous peut-être vu un arbre couché. Alors, c'est cette photo-là. Vous avez un arbre qui pousse. Malheureusement, il y a un glissement de terrain. Donc, il se retrouve à 45 degrés et il se redresse tout seul. C'est des travaux de mes collègues de Clermont-Ferrand qui s'amusent à torturer des plantes. Et on utilise le gravitropisme. C'est-à-dire la capacité qu'a une plante à se redresser, à aller chercher la lumière. Alors, si je regarde dans le cas de plantes cultivées, on va reprendre de l'un. On a un phénomène de verse. Alors, ça, c'est beaucoup étudié. Vous avez peut-être vu des champs de blé avec des parties qui sont couchées. Tout le monde a vu ça un jour, malheureusement. Ça représente à peu près 15 % de la production mondiale de céréales qui sont perdues parce que les plantes sont couchées et donc elles ne peuvent pas se développer directement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? La plante, elle pousse. C'est une structure. Il pleut très fort. C'est-à-dire qu'il y a des masses, il goûte d'eau. C'est-à-dire des masses additionnelles sur la tige. Un coup de vent. Et malheureusement, la plante devient instable. Problème de mécanique. Alors, vous avez un champ, ici, qui a subi ce phénomène de verse. Donc, il y a eu un orage très violent. Une partie est couchée. Dix jours après, quand je reviens, je m'aperçois que ça s'est réparé. Il y a une capacité de cicatrisation. Donc, la tige a été endommagée. La plante cicatrise et la redresse. Très intéressant comme mécanisme. Donc, ça, je vous l'ai montré. Donc, on va s'intéresser à ce mécanisme de cicatrisation. Imaginez des ailes d'avion ou des pales d'éoliennes qui se répareraient lors de l'usage. Alors, on peut regarder d'autres choses, comme par exemple le développement, les conditions de développement, ce qu'on appelle la tigmo-morphogénèse. C'est-à-dire, tigmo, c'est le toucher, morpho, c'est l'architecture, la forme et genèse, c'est la formation. Si vous regardez cet arbre, si je vous demande la direction du vent, ça ne va pas vous demander beaucoup de... Il y a une logique. L'arbre s'est développé pour diminuer sa traînée. Donc, il y a une adaptation de la structure au chargement. Si je regarde cette culture d'un champ de luzerne, alors, ce qui a été fait ici, c'est qu'on a mis dans la partie centrale des grilles pour tenir les plantes. Eh bien, tout compte fait, la plante monte et s'adapte au chargement. Donc, on sait que nous, êtres humains, quand on fait du sport, on devient un peu plus musclé. Les plantes, c'est pareil. Elles vont adapter leur morphologie, leur taille, en fonction des chargements. Elles vont s'adapter. Alors, on voit très, très bien que si je leur donne des conditions d'appui supérieures, elles poussent plus haut. On se voit aussi dans le cas des racines. On est en Nouvelle-Calédonie. Vous avez un arbre qui se développe sur un sol assez pauvre. et donc, il y a besoin d'avoir des racines très, très puissantes et l'arbre se développe. Donc, il y a de plus en plus de chargements. Eh bien, tout compte fait, les efforts vont être très importants dans les racines, dans cette zone, disons, et le bois va se développer là où il y a des surcontraintes. Ça, c'est remarquable. Mécanisme très intéressant à copier pour demain. Donc, c'est l'adaptation des plantes au chargement. Alors, on peut aller beaucoup plus loin. On s'est amusé à torturer des plantes. Tout compte fait, si je les fais pousser dans des conditions très importantes, où je les serre ou au contraire, je les écarte. Alors, on a mis des plantes du lin qu'on a cultivées avec 1 000 plantes par mètre carré. On ne descend pas en dessous de 1 000 plantes parce qu'en dessous de 750, on a un phénomène de foisonnement. Donc, d'une graine, on aura 3 tiges. Ce n'est pas le but. On va faire varier ça de 1 000 à 2 000 plantes. Vous imaginez que vous êtes une plante. Donc, vous êtes au sol et vous voulez aller chercher la lumière. Donc, vous allez monter tout droit. Alors, en jouant entre 1 200 et 2 500 plantes, la hauteur sera différente. Et si je regarde ce qui s'est passé, donc, c'est la même plante cultivée sur le même terrain dans les mêmes conditions la même année avec la même fertilisation. Vous voyez qu'une plante qui pousse à 1 000 plantes par mètre carré a la même architecture que l'autre sauf qu'elle est deux fois plus grosse à un diamètre deux fois plus important. Alors, on s'intéresse beaucoup à ça parce que jusqu'à présent, l'agriculteur ou le monde agricole s'est intéressé au rendement. C'est-à-dire la quantité de fibres qui sortent à l'hectare. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir des super fibres. C'est-à-dire jusqu'où peut aller la nature. Et on s'aperçoit qu'entre 1 000 et 1 800 plantes, on arrive à augmenter les propriétés mécaniques. Puis après, elles se dégradent. Et en plus, les plantes deviennent très sensibles à l'inverse pour un problème d'instabilité mécanique que je ne vais pas développer parce qu'il me faudra un petit peu de temps. Mais on arrive à comprendre pourquoi les arbres tiennent debout. On arrive à comprendre comment elles s'adaptent. Alors, si je prends ma sixième exemple ou leçon que je peux prendre, si je prends un bambou, vous avez tous vu du bambou, c'est une structure creuse et donc la matière qui est bien à l'extérieur, c'est ce qui lui permet d'avoir une grande énergie. Alors là, on n'est pas sur le même mode de croissance, on est sur de l'extrusion entre des nœuds. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder des morceaux de bois. Vous apercevez avec une échelle qui n'est pas très importante que ce sont des matériaux biologiques mous. D'ailleurs, c'est un peu comme nous. Simplement que les plantes n'ont pas de squelette, alors que le corps humain a un squelette minéral, en grande partie minéral, les muscles assurent les efforts de tension et les efforts de compression qui sont repris par les ours. Donc, tout compte fait, si on regarde un morceau de bois, vous voyez que c'est plein d'air. Mais ça fait quand même des structures très très performantes. La tige de linge, je vous l'ai décrit avec ses fibres à l'extérieur. Alors, si je vais un petit peu plus loin, ce bambou, en plus, si je fais des coupes, vous voyez, il y a des cloisons régulièrement espacées qui évitent le flambage de la structure. Et ça nous fait des matériaux à la fois plein d'air, vous avez une coupe ici, on voit tous les petits faisceaux renforcés par des fibres. Donc, ça nous rappelle toujours nos composites. La structure, c'est un tube pour mettre la matière, l'eau, elle résiste et pour éviter la dégradation, mais des cloisons. Alors, ça permet de faire des ponts, des grandes structures comme celle-là, je crois que c'est à Hanovre, un grand palais qui a été construit. Puis, si vous allez en Asie, vous savez que c'est des bambous qu'on utilise pour faire des échafaudages. Des structures qui parlent, qui sont très légères, donc qui parlent avant de casser. Très intéressant par rapport à des structures métalliques. Alors, maintenant, si on veut aller chercher des structures très, très performantes, je reviens à ma tige de lin avec ses faisceaux de fibres. Si je regarde bien, ces fibres, elles sont polygonales. Alors, ça, c'est très bien parce qu'elles s'emboîtent parfaitement les unes avec les autres. Et si je regarde ce super bateau de course qui est vraiment le top de ce qu'on sait faire au monde aujourd'hui, j'ai des fibres de carbone qui font 5 microns. J'en ai à peu près 8 dans l'épaisseur, donc ça, ça fait 40 microns, ça fait une des... une masse par mètre carré de l'ordre de 17 grammes de fil de carbone, c'est-à-dire même pas un papier cigarette. Et on empile ces couches. Alors, on voit bien que ça, c'est très intéressant parce que je minimise la quantité de défauts. Je m'approche des propriétés max de ces matériaux. Mais on est encore très, très à un retard par rapport à l'organisation de ces fibres. Alors, ici, vous avez des petits cylindres et puis dans les plantes, vous avez des formes polygonales, ce qui est beaucoup plus intéressant pour faire des composites très performants. Sauf que, industriellement, quand on fait des fibres cylindriques, tout va bien. Dès qu'on fait des polygones, on crée des défauts et la quantité de défauts détruit les propriétés mécaniques. Donc, si on veut avoir des super fibres, il faut avoir des propriétés, il ne faut pas avoir de défauts, très peu de défauts. Donc, ça, on ne sait pas faire d'un point de vue industriel. Vous voyez que sur ces structures industrielles qui sont le top, on est encore en retard par rapport à la nature. Alors, on essaye de transférer entre les deux. Alors, ces constituants, après tout, on peut revenir un petit peu à la physique. Qu'est-ce que je peux dire ? Je cherche des matériaux très très légers et donc, il faut que je regarde du côté du tableau de Mandeliev. Alors, je ne sais pas si vous avez des souvenirs de ce truc-là. C'est la classification périodique des éléments. Ça raconte quoi ? Alors, c'est le nombre de couches électroniques autour du noyau et le nombre d'atomes, le nombre d'électrons qu'il y a autour. Donc, je sature une première couche avec deux électrons, la deuxième avec huit électrons. En clair, de l'hydrogène, j'ai un seul électron qui se balade au-dessus. De l'hélium, j'ai deux électrons qui tournent. Ça, c'est bien, c'est des gaz. Après, quand je descends d'une couche, j'ai une autre couche électronique. Alors, le lithium, c'est un matériau très intéressant mais j'ai qu'un seul électron à l'extérieur donc il va pouvoir s'accrocher avec un autre intôme. Bon, c'est très intéressant mais pour faire des batteries, pas pour des matériaux. Le berylium, c'est pas mal. Le problème des beryliums, c'est que ce sont des matériaux très toxiques. Les oxydes de berylium sont très toxiques pour l'homme donc on va éviter d'utiliser ça pour faire des bateaux de course ou des avions. On utilise ça pour faire des armes mais ça, c'est pas grave. Alors après, le bord, mais on ne sait pas faire des fibres et puis vous retrouvez les fibres de carbone. Mais tout compte fait, quand une libellule sort de son cocon et déploie ses ailes, vous avez l'inervure noire, c'est riche en éléments de carbone donc la nature sait faire ça depuis très longtemps. Puis après, on fait du verre. Alors, la base du verre, c'est CO2, le principal composant de l'écorce terrestre. Donc, c'est du silicium et de l'oxygène. Et puis, c'est quoi, dis donc, nos plantes, nos sucres ? Donc, je prends de l'eau, H2O, je prends du CO2, j'ajoute de l'énergie par le soleil et par photosynthèse, j'ai des sucres, des glucoses et de l'oxygène qui nous permettent à tous de respirer. Donc, des matériaux qui sont constitués de carbone, d'hydrogène et d'oxygène qui sont tout en haut du tableau, des éléments très légers. Le plomb, il est par là, je ne sais plus où il est. le plomb est là, des matériaux pas du tout intéressants pour faire des matériaux de structure. Donc, il y a une logique, c'est très performant parce que la physique nous l'explique simplement. Alors, autre leçon qu'on peut prendre, c'est des stratégies pour augmenter les performances. Vous savez que l'arbre le plus haut du monde fait à peu près 120 mètres de hauteur. Il s'appelle l'hyperion, il est du côté de Seattle, il est planqué, on ne dit pas où il est pour ne pas que les gens aillent voir. Alors, il est monté jusqu'à 124 mètres et puis il a une branche cassée donc il a un peu baissé. Il est très très surveillé. Alors, ça c'est très intéressant parce que tout compte fait, ces arbres, ils ont plus de 1000 ans. 1000 ans, c'est extraordinaire quand même. Une structure qui dure 1000 ans avec des chargements en permanence, éventuellement des incendies. Alors, les séquoias géants résistent bien aux incendies à cause de leurs écorces. Ce sont des structures extraordinaires. Je ne pense pas que la tour Eiffel y aura 1000 ans. Vous voyez que la taille de la cinture de la liberté à côté, c'est petit. Alors, maintenant, on reprend l'arbre. Un arbre, ça va popper de l'eau et des sels minéraux. J'oublie que j'ai des champignons au bout des racines. L'eau monte, c'est la sève brute avec quelques minéraux, arrive au niveau des feuilles. Une grande partie est vaporisée. Une partie va réagir par photosynthèse. Il y a de la sève élaborée qui va redescendre à l'extérieur et qui va nourrir l'arbre et puis développer les nouveaux tissus. Alors, on sait qu'on est capable de regarder l'âge d'un arbre en comptant le nombre de cernes. Vous avez le bois d'été, le bois de printemps, ça vous savez tous. Dans la partie centrale, vous avez un bois où il n'y a plus d'eau. Le bois est mort, les cellules sont fermées et à l'extérieur, vous avez la circulation de la sève. Donc, des contraintes qui fonctionnent. Alors, ce matériau constitué de petits tubes, si je tire dessus, il est très résistant mais si j'appuie dessus, il va s'écraser et pourtant, les arbres ne s'écrasent pas. Alors, comment ça marche ? Donc, l'idée, c'est que si je tire dessus, tout va bien mais si je comprime ce flambage, cet écrasement, ce produit. Alors, si j'ai du vent, mon arbre plie. A l'extérieur, ici, j'ai des efforts de traction et à l'intérieur, des efforts de compression. Je fais une distribution de déformations comme ça. Oui, mais mon arbre, il se développe, donc j'ai de la sève qui est aspirée par les feuilles qui circulent à l'extérieur, donc il y a une pression et puis, ce qui veut dire, j'ai des contraintes de prétention qui sont faites par la circulation de la sève. Donc maintenant, si j'ai du vent avec ce chargement-là, je diminue mes efforts de compression qui sont là, qui me gênent, ce qui fait que mon arbre tient très très bien à la compression. Alors, c'est ce qu'ont fait depuis très longtemps les hommes. Romain Desbois qui construisait des arbres, il allait fendre du bois et il tenait compte de cette histoire, il tenait compte des contraintes résiduelles en bois pour mettre la partie en compression qui était préchargée. Les gens qui faisaient des bateaux, ils faisaient exactement la même chose, ils enlevaient l'écorce, ils gardaient l'aubier, alors ils s'arrangeaient évidemment pour ne pas couper les arbres pendant le printemps, c'est pas quand il y a la sève qui circule, il ne faut pas être fou, ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'il faut couper, donc on est obligé de passer dans les autoclaves. Donc eux par contre, ils enlevaient juste l'écorce et ils savaient que les mâtes n'avaient beaucoup plus en regardant l'aubier, ce qui gênait un peu les gens parce que c'est plus facile pour les insectes xylophages ou les verts d'attaquer l'aubier dans un bois un peu tendre. Donc ces structures sont très intéressantes, comme il n'y a pas la possibilité d'avoir une charpente comme dans un corps humain, il y a des précontraintes à l'intérieur. Dans le lin, vous avez vu, c'est des faisceaux de fibres très cohésifs qui vont reprendre des efforts de compression. Alors si on fait de la sélection variétale, on va améliorer cette cohésion. Donc en 1920, on sortait une tonne de fibres à l'hectare, vous aviez des faisceaux comme ça. Aujourd'hui, en 2012, on sortait en moyenne en France de tonnes 5 et sur les parcelles expérimentales que l'on a, on sort 4 tonnes de fibres à l'hectare. Et vous avez des faisceaux parfaitement espacés et à un tel point qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à séparer les faisceaux. Vous voyez, ça c'est une vieille variété de lin et que ce n'est pas terrible. Voilà ce qu'on arrive à faire avec de la sélection variétale sans OGM et évidemment, ça n'a aucun intérêt. Sans OGM, on arrive à avoir des structures hyper performantes qui produisent beaucoup plus. Et en plus, on arrive à avoir des plantes qui résistent très très bien aux maladies. Il y a trois maladies importantes pour le lin, la septariose, entre autres, l'odium. Et donc, on arrive maintenant à avoir des plantes qui ont une triple résistance et qui produisent des grandes quantités de fibres. Donc c'est très intéressant de s'intéresser à la fois aux conditions de développement et aux patriments génétiques. La grande question, c'est quel est le paramètre le plus important ? Alors ce qu'on sait aujourd'hui, entre autres nos travaux, c'est qu'une plante a un potentiel qu'on va révéler ou pas pendant les conditions de croissance. Donc il y a une partie de la croissance qu'on peut contrôler, le nombre de plantes par mètre carré, la profondeur des graines, des choses comme ça. Par contre, on ne peut pas contrôler le soleil, la pluie, le vent. On n'arrive pas à prévoir la météo trois mois d'avance. Donc il y a une part qu'on contrôle et une part qu'on ne contrôle pas. Par contre, ce sont des systèmes qui sont plutôt résilients, ce qui est très intéressant. Alors cette notion de résilience, on peut la mettre à différentes échelles. On va s'intéresser à la résilience des matériaux. On va s'intéresser à la difficulté qu'a une fissure à se propager. Quand je prends une assiette, elle est rigide, elle est résistante, sauf que si je la laisse tomber par terre, elle casse son petit morceau. C'est le problème des plaques de verre. Ce sont des matériaux rigides, résistants, mais pas du tout tenaces, pas du tout résilientes. Quand vous voulez faire un pare-brise de voiture, comme on ne peut pas faire une plaque de verre simplement moulée, on superpose des couches de verre avec des couches de plastique. Comme ça, on n'empêche pas le pare-brise de casser. Par contre, on empêche les morceaux de se séparer. Vous avez tous cassé un pare-brise, vous avez vu comment ça se passe. Ce qu'on appelle un pare-brise feuilleté. Donc cette notion de résilience, de propagation de fissures est un paramètre très très important. Alors, vous savez que dans le bois, si vous voulez le brûler, vous allez le fendre. Ça, ça casse très très bien. On peut séparer un morceau de bois. Mais si je veux avoir une propagation de fissures dans ce sens-là, c'est très très difficile. Et dans la nature, il n'y a jamais de solliciation dans ce sens-là. Donc la résilience, comment je vais apporter ça ? Tout compte fait, ma structure, elle est constituée de petits tubes. On les voit très très bien ici. Ces petits tubes individuels, alors ça fait 3 millimètres sur un résineux et 1 millimètre sur un feuillu. Eh bien, si une fissure ne veut se propager dans ce sens-là, il va falloir casser ces petites fibres, casser la colle qui les lie, les lamelles mitoyennes, et puis casser le collage entre les fibres et les arracher. Tout qu'on fait, ça fait une surface énorme qui apparaît et ça bloque les fissures. Donc ça fait des matériaux très divisés et très très résistants. Donc c'est comme ça qu'on invente des pales d'éoliennes, des pales d'hélicoptères en copiant ce modèle. Alors ce que sait faire la nature, ce qu'on a du mal à faire, c'est que quand un arbre se développe, on dépose des couches les unes après les autres. Et vous voyez que quand il y a une branche, eh bien, j'ai aussi des couches qui se déposent sur la partie supérieure et inférieure. Donc on va avoir un écoulement des contraintes, ça va très très bien travailler, on va orienter les fils dans la direction des efforts, ce qui est un modèle remarquable. Alors un dernier service que je vous donne à titre d'exemple, c'est tous les services écosystémiques que peuvent rendre ces plantes en les cultivant, à la fois des services d'approvisionnement, alors si je prends une tige de lin, j'ai des fimes qui m'intéressent pour les matériaux, j'ai aussi des graines dont je peux me servir en termes d'alimentation, j'ai aussi du bois dans la partie centrale qui va me servir à faire des super isolants et puis j'ai une partie de la biomasse que je vais laisser à la terre pour ne pas déséquilibrer les terres en matière organique. Donc c'est un concept global. Donc il y a des services d'approvisionnement, des services de régulation qui sont le climat, l'eau, la pollinisation, des services culturels parce que c'est quand même sympa d'aller se balader dans la nature, des espaces de détente et puis des services de support comme la photosynthèse, le cycle d'eau, la formation des sols. Donc c'est aussi des choses qui sont très intéressantes. Alors si je fais un bilan de ce que je vous ai raconté, la première chose c'est que je vous ai montré qu'on pouvait utiliser des ressources végétales pour faire des matériaux à très haute performance. Alors, on peut faire des matériaux composites à partir de lin. Je vous ai montré qu'on prenait de l'amidon, des grains d'amidon, donc des patates et du lin et on fait des coques de bateau. Évidemment, au début ça choque mais ça marche très très bien. Alors les gens me disent mais ça ne tient pas à l'eau, ce n'est pas possible. On n'est pas capable de faire des bateaux en bois, c'est bien connu et ça tient. Mais le bois, ça reste bédégradable. Votre chemise en lin, vous ne pouvez pas laver, c'est évident. Tout le monde lave sa chemise, j'espère, régulièrement. Donc, c'est quand même possible. Donc, si je fais attention et que je fais des matériaux astucieux, je peux conserver les spécificités des fibres, c'est-à-dire leur capacité de biodégradation. Question de fin de vie. Alors, je vous ai montré aussi que ces structures étaient des modèles très intéressants à étudier. On peut inventer des nouvelles structures pour demain. Donc, c'est de la bioaspiration. Alors, on peut inventer de nouvelles structures en s'inspirant tout en utilisant les fibres. Donc, on fait à la fois du bioméétisme et de l'inspiration tout en utilisant des ressources végétales. Parce qu'on a du mal à mouler quand même une coque de bateau en la faisant pousser dans un champ. Bien qu'on peut peut-être imaginer. Alors, toutes ces idées où on surconsomme en jetant beaucoup, c'est très récent. Ce bateau en bois, il avait des coques en 1800. On avait des coques en chanvre. Enfin, des coques en bois et des voiles en chanvre. Quand les voiles étaient usées, on en faisait de l'emballage. Et quand l'emballage était usé, on faisait du papier. C'est du papier avec des fibres de chanvre ici. Les cordes, on les utilisait pour faire des parbatages ou on les utilisait pour faire le calfattage des coques. C'est simple. Donc, il faut que les choses soient claires. Il y a une partie des gens qui disent « Mais c'est un retour à la bougie que tu proposes. » Non, pas du tout. Non, non. C'est parce qu'il y a des problèmes, parce qu'on surconsomme, parce qu'il n'y a pas de planètes bleues, parce qu'il y a des changements climatiques, parce qu'il faudra trouver bien des ressources renouvelables. C'est bien beau de faire des voitures électriques, mais du lithium, il y en a pour 15 ans. On fait quoi dans 15 ans ? L'uranium, il y en a pour 70 ans. Alors évidemment, on peut s'en foutre. On sera peut-être tous biodégradés dans 70 ans, donc on n'aura pas le problème. Mais quand même, ce n'est pas très logique comme raisonnement. Donc, il y a des enjeux. Et puis, nos travaux apportent, mais il n'y a pas que nous, on est ensemble sur cette planète à travailler sur ce sujet, apportent des réponses. Mais attention, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas prendre des fibres de lin que je prends comme ça au bout du champ et je mets dans une matière plastique et puis je fais de la tambouille. C'est évidemment une des hautes technologies. Alors, il y a plein de concepts qui sont derrière tout ça, qui sont nécessaires d'assimiler pour demain. Le premier, c'est l'éco-conception. C'est-à-dire de quantifier les impacts sur l'environnement et d'éviter les transferts. L'autre idée que j'ai un peu développée très rapidement, c'est l'économie circulaire. Arrêtez de jeter. Essayez de récupérer un maximum, même si ça a des limites. Troisième notion très importante, c'est l'économie de fonctionnalité. Il y a 20 ans ou 30 ans, on achetait des photocopieuses. Aujourd'hui, on n'achète pas de photocopieuses. On loue un photocopieur, on achète un service de photocopie. En faisant ça, Hansel Rock est rentré dans un système très intéressant puisqu'il met à disposition des photocopieurs très costauds et vous avez un client qui est captif, qui ne gère pas l'entretien. Du matériel qui tient très très bien dans le temps, qu'on va faire très robuste, on n'est plus dans l'obsolescence programmée, au contraire, on vend un service. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un bateau de plaisance, que je peux faire de la copropriété ? Est-ce que je loue un bateau de plaisance ? Le but, c'est quoi ? C'est de naviguer ou de frotter les vernis tous les week-ends ? Autre notion qui sont derrière que je n'ai pas le temps de développer, c'est cette notion d'écologie industrielle. si on commence à concevoir des zones industrielles en essayant de mettre des synergies entre les entreprises, il y en a qui produisent de la chaleur, mais il y a peut-être un autre qui a besoin de la chaleur. Donc, on peut peut-être travailler de façon intelligente. Il y a cette notion de résilience. Alors, je vous l'ai décrite au niveau matériaux, c'est-à-dire une notion de propagation de fissures. Mais je l'ai abordée tout à l'heure au niveau de la ville. Je disais qu'il y avait des choses très intéressantes sur la résilience des villes aux inondations. Bon, il y a un décalage entre le savoir et l'application. On a beaucoup de travaux aussi sur la résilience des écosystèmes. Une forêt, vous avez un incendie, elle survit ou elle ne survit pas ? Donc, quelle est la limite qui fait que ça bascule à jamais ? Vous savez, les 2500 m² de désert chaque seconde qu'ils développent sur la planète, ce n'est quand même pas une bonne idée. Donc, il y a un moment où ça part dans le négatif, on ne peut plus revenir en arrière, mais les écosystèmes sont capables de réagir à des stress importants. C'est ce que je vous ai montré sur l'averse. Et puis, donc, la ville, pourrait être beaucoup plus résiliente. Alors, la notion de résilience dans la ville, on pourrait la mettre avec une notion de vulnérabilité. Mais c'est des notions un petit peu complexes à aborder en une minute. Et puis, si je prends les travaux du psychiatre Boris Saronic, lui, il a travaillé beaucoup sur la résilience des êtres humains, c'est-à-dire comment se reconstruire ou se redévelopper malgré l'adversité. Alors, on est dans une logique de développement durable. Alors, je n'aime pas du tout ce mot-là. J'aime bien le développement soutenable. Protéger la nature, moi, ça me casse les pieds. Ça n'a aucun intérêt à mes yeux. Par contre, reconquérir la nature, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, évidemment, il y a les trois côtés, à la fois la nature, l'économie et le social. Si je redéveloppe des plantes avec des cultures en amant autre chose que simplement des produits et des usages alimentaires, j'arrive à redévelopper des emplois en zone rurale, refaire de l'économie et protéger à la fois l'environnement et le reconquérir. Alors, on peut imaginer pour demain des tas de choses un peu bizarres. Vous avez un mat d'éolienne qui est tombé. Je vous ai parlé de réparation, de cicatrisation, de gravitropisme et de renforcement des plantes par des déchargements. La morphogénèse, la tigmo-morphogénèse, c'est-à-dire l'organisation de la plante en fonction du stress. Vous imaginez ce mat d'éolienne qui se cicatrise, qui se redresse et qui se renforce là où il y a des surcontraintes. On ne sait pas faire. La seule chose qu'on sait faire aujourd'hui au niveau recherche, c'est commencer à faire des structures qui se cicatrisent. Ça se fait sur le béton armé. On noie des petites capsules avec des bactéries dans le béton et quand une fission se propage, on demande aux bactéries de faire le boulot. Mais on essaye de travailler sur ces concepts. Vous voyez que la nature a quand même beaucoup d'avance. Est-ce qu'on n'est pas capable de demander à la nature de sortir directement des structures ? Là, c'est des travaux faits avec des champignons. On prend des copeaux de bois, on met des champignons à se développer sauf qu'on demande aux champignons de se développer dans un outillage. Je moule directement cette boîte par le développement de mes champignons qui meurent, parce qu'il n'y a plus rien à bouffer. Ça permet d'avoir un super isolant. Je n'ai rien fait. C'est la nature qui a fait le boulot. En fin de vie, c'est biodégradable. On peut aller plus loin. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les mécanismes de biominéralisation. Travaux très intéressants. Il y a des gens qui rêvent. Si j'utilisais des bactéries, vous avez des bactéries qui sont dans un flacon avec un liquide nourrissant, je les mélange à du sable. Ces bactéries vont se développer en créant une enveloppe minérale. En faisant ça, elles vont lier les grains de sable entre eux. Ça va vous permettre de faire des briques. Ça permettra peut-être un jour de faire des autoroutes dans des déserts ou de bloquer la progression du désert dans des travaux de recherche très intéressants. Si vous regardez simplement l'histoire des briques, 1,3 milliard de briques fabriquées dans le monde chaque année et donc grande partie fabriquées dans des fours avec des rendements catastrophiques, si on pouvait éviter ça, toujours cette idée de minimiser le flux de matière et d'énergie. Ça serait très intéressant. Donc vous voyez que la consommation, c'est plus que la flotte mondiale d'avions à la consommation d'énergie pour ça. Bon, voilà. Juste pour terminer, la grosse difficulté, c'est qu'on commence à avoir beaucoup d'idées de ce qu'il faut faire. Alors par contre, oublier nos anciennes habitudes, c'est beaucoup plus complexe. Vous savez combien de litres de pétrole vous avez claqué chacun aujourd'hui ? En moyenne, entre 4,3 et 4,7 litres. Bon, moi je suis venu de Lorient en Vannes, OK, j'assume. D'habitude, je vais en vélo, donc je ne vois pas trop. Et puis quand je vois tous ces gamins dans une école maternelle, je vous dis donc qu'ils ont consommé aussi 4,5 litres par jour de produits pétroliers et ce n'est que 65% de l'énergie qu'on consomme. Donc il faut comprendre qu'il y a une limite à tout ça. Et je trouve, alors il y a un peu la panique, vous avez vu, il y a la COP 21 à la fin de l'année, alors tous les politiques s'énervent là-dessus en disant, mais on va dans le mur et on n'est pas capable de réagir. En plus, nous dire, on va essayer de limiter l'augmentation de température de 2 degrés. Je trouve ça quand même un peu minable. On ne peut pas inverser carrément la tendance. Bon, évidemment, on est un peu décalé en disant ça. Alors ça, c'est un champ de sélection. J'ai mis 20 ans à avoir le droit de voir ça. C'est des essais de nouvelles variétés de l'un. Il y a 40 000 variétés testées en même temps. C'est extraordinaire. Il faut 10 ans pour sortir une nouvelle variété. Il y a des milliers de gens qui ont bossé. Il y a beaucoup d'intelligence humaine autour de ça et je trouve ça remarquable. Si vous vous intéressez au biomimétisme, au passage, le Conseil économique et social vient de sortir un bouquin sur le biomimétisme que vous pouvez télécharger sur Internet. Vous allez chercher le Conseil économique et social à Paris. dans peu de temps, dans un mois, ils sortiront aussi un bouquin sur les biomatériaux. Il sera présenté normalement le 10 novembre et on a travaillé avec eux pour ces idées-là. Voilà. Merci pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada